Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Ce vendredi, c'est vendredi 23 avril 2021, 4h39 du Québec, 4h00 AM et non PM, heureux de vous retrouver en ce début de journée. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. On va aller faire un tour dans le monde de la course suprême des États-Unis. Un appareil de pouvoir très important aux États-Unis. On pourrait même dire que la course suprême est presque l'autorité suprême. Comme dans plusieurs pays, les cours suprêmes décident de beaucoup de choses. Et aux États-Unis, on en fait souvent référence autant du côté des démocrates que des républicains. La course suprême, la course suprême, la course suprême, l'importance de la course suprême. Les juges sont nommés à vie. C'est toujours des nominations politiques, naturellement. Donc on a le Parti démocrate progressiste et le Parti républicain conservateur qui font leur nomination. On sait que la chance de donner à Donald Trump l'opportunité de nommer trois juges, rien de moins, ça ne s'est jamais vu. Brett Kavanaugh, le deuxième. Le premier qui a été nommé a été Neil Gorsuch. Et la troisième, Amy Coney Barrett, en remplacement de la fameuse juge tant aimée, Gainsbourg. Ruth Bader Ginsburg. Donc, ça a donné un avantage marqué à la course suprême. Des juges qui ont été nommés par Trump qui sont dans la fin quarantaine, donc qui peuvent être là pour très longtemps. La course suprême rend des décisions finales. Tu ne peux pas aller plus haut que la course suprême. Quand la course suprême rend une décision qui a été prise par, qui renverse des fois ou qui confirme des décisions qui ont été prises par des cours inférieurs, des cours locales, fédérales, d'appel, et là tu arrives à la course suprême, c'est final après. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu dois te soumettre à la décision de la course suprême. Et là, il y a un, hier ou avant-hier, un écrit qui a été voté à majorité par la Cour suprême, qui va devenir une espèce de force de loi, qui est surprenante et révoltante. Et je vous porte ça à votre attention, peut-être que vous l'avez déjà vu. Et c'est le fait que, en tant qu'adolescent ou enfant, si tu commets un crime, comme un meurtre, selon ce que vient d'écrire Brett Kavanaugh, le juge nommé par Donald Trump, qui lors de sa comparution pour sa confirmation, a donné lieu à tout un spectacle, parce qu'on a ramené des histoires de son adolescence, du temps où il était au lycée. Quand on a ramené ces histoires-là, vous vous en rappelez, d'agression peut-être sur des femmes en les ayant fait boire, et les aurait abusé au moins une d'entre elles, Brett Kavanaugh, dans sa défense, lors de sa comparution devant le Sénat pour sa confirmation, avait admis plusieurs de ses frasques en tant qu'adolescent, et avait dit, on ne peut pas juger un individu sur ce qu'il a commis dans son adolescence. Et c'est vrai, vous et moi, plus jeunes, on en a fait des mauvais coups. Qui n'a pas fait de mauvais coups? Moi, j'en ai fait plein, vous en avez fait plein. Il y en a qui font des plus gros mauvais coups. Ils se retrouvent devant les tribunaux de la jeunesse et ont des conséquences. Mais tu es un enfant, tu es jeune, ça ne veut pas dire que tu vas être comme ça toute ta vie. Et c'est important qu'il y ait une espèce de compréhension, que quelqu'un peut se réformer, même adulte, ce n'est pas parce que tu commets un crime que tu ne pourras pas faire un examen de conscience et te reprendre et avoir une deuxième chance. Ce que vient d'écrire la Cour suprême et voter à majorité, par une Cour suprême américaine majoritairement conservatrice, c'est que maintenant, parce qu'il y a un cas qui est arrivé devant la Cour suprême, et c'est le cas d'un adolescent, puis on va aller voir l'histoire, qui nous a rapporté par plein, plein de sites médias, mais moi, j'ai pris celui de Reuters, parce que je l'aime bien, le 22 avril 2021. La Cour suprême des États-Unis, donc, hier, rejette les limites des peines à perpétuité pour les mineurs. Jeudi, la Cour suprême des États-Unis a permis aux États-Unis, aux États, d'imposer des peines de prison à vie sans libération conditionnelle aux jeunes délinquants statuant contre un homme du Mississippi, reconnu coupable du meurtre de son grand-père à l'âge de 15 ans, dans une affaire mettant à l'épreuve l'interdiction du huitième amendement de la Constitution sur les actes cruels et inhabituels. Les juges, dans une décision majoritaire de six contre trois, ont rejeté les arguments du détenu Brett Jones, selon lesquels sa condamnation à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, violait le huitième amendement parce que le juge de son procès n'avait pas conclu séparément qu'il était définitivement incorrigible. Les six juges conservateurs de la Cour suprême étaient majoritaires. Les trois membres libéraux, naturellement, étaient les décidents, les trois juges qui restent à la Cour suprême parce qu'il y a neuf juges. Jones, maintenant âgé de 31 ans, a été reconnu coupable d'avoir poignardé mortellement son grand-père en 2004 dans un différent impliquant la petite amie du garçon. La décision rédigée par le juge Brett Kavanagh a marqué la fin de la récente série de décisions du tribunal qui limitait les peines à perpétuité sans libération conditionnelle. Pour les jeunes délinquants, le tribunal s'est déplacé vers la droite avec une majorité conservatrice 6-3, après l'ajout depuis 2017 de trois juges nommés par l'ancien président. Donc, la décision conduira à l'imposition inégale et arbitraire de la perpétuité sans libération conditionnelle aux enfants basée davantage sur la géographie et la race de l'accusé que sur leur culpabilité et leur capacité à changer. Le groupe de défense Campaign for the Fair Sentencing of Youth qui a soutenu Jones a déclaré dans un communiqué ceci. Donc, les peines à perpétuité pour mineurs sans possibilité de libération conditionnelle ont fait l'objet d'un examen minutieux ces dernières années dans le cadre d'un débat plus large sur la justice pénale et la réforme de la détermination de la peine aux États-Unis. Sur les 50 États, 25 ont interdit de telle peine, le Maryland devenant le dernier à le faire plus tôt ce mois-ci. Kavanaugh a déclaré dans la décision qu'il était de la responsabilité des États et non des tribunaux de rendre ses jugements moraux et politiques généraux sur la réforme de la condamnation des mineurs. Donc, ça va faire jurisprudence, comme on dit, et c'est vraiment, naturellement, on le sait, ça va cibler la population afro-américaine. Et c'est elle qui va être le plus touchée par cette décision-là. Ça veut dire que selon ces juges conservateurs qui ont voté majoritairement contre la cause de ce jeune du Mississippi, bien, qui est plus jeune maintenant, viennent de décider que ce que tu commets comme acte quand tu es enfant, et d'ailleurs, l'ancien juge décédé conservateur, Anthony Scalia, qui a été remplacé par Neil Gorsuch, qui était un républicain conservateur, était complètement à l'opposé de ça, et ils voulaient plutôt une... avaient plutôt une vision différente sur cette question-là. Donc, selon eux, si tu commets un geste quand tu es enfant ou adolescent, tu n'as aucune, aucune possibilité de réforme et aucune possibilité de demander une... une révision ou une libération conditionnelle. C'est complètement renversant, c'est complètement immoral. D'ailleurs, tous ces républicains conservateurs qui se disent religieux et qui font toujours référence à Jésus ont oublié probablement la philosophie que la doctrine de Jésus, hein, qui était tout pardon. Donc, on voit que... ce que les politiciens prennent comme décision, des nominations de juge, ça a une importance cruciale, surtout dans des pays où le loi... on vit dans des pays de loi et de droit et où la Cour suprême est presque l'autorité suprême. Dans le cas des États-Unis, on le sait, il y a une grande bataille entre les deux factions conservatrices et plutôt progressives. Alors que la majorité du pays est plutôt progressive, on se retrouve avec une Cour suprême, rétrograde et plutôt conservatrice qui n'a aucun, aucun bon sens, ça n'a pas d'allure. Et surtout, ce jugement-là ou cette décision-là écrite par Brett Kavanaugh lui-même qui invoquait lors de sa comparution pour sa nomination, qu'on ne peut pas baser nos opinions sur ce que j'ai fait quand j'étais adolescent. On ne peut pas me marquer au fer rouge toute ma vie pour ce que j'ai fait en tant qu'adolescent, je viens d'écrire ça, c'est complètement hypocrite, c'est complètement immoral. Et je voulais porter ça à votre attention juste comme ça, parce que c'est vendredi et que c'est important de comprendre ce qui se passe, surtout avec les conservateurs qui sont probablement, à l'image des représentants de la religion catholique ou des autres dominations chrétiennes, les plus grands hypocrites avec lesquels on a à faire face au quotidien. Je vous reviens avec plein d'autres choses. C'est une journée remplie aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un vendredi vraiment plein de fruits. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501